Bonjour à tous, je suis Nadine Etoundi, je suis résidente en maladies infectieuses et tropicales au CHU de 13 Villa Abidjan et j'ai le privilège de vous présenter cet après-midi les résultats de l'étude Virage qui a porté sur l'impact fonctionnel et social de l'infection chronique à VIH chez des adultes de plus de 30 ans en Côte d'Ivoire. Comme mes prédécesseurs l'ont déjà dit, avec l'accès massif et facilité aux traitements antirétroviraux, les personnes vivant avec le VIH ont vu leur espérance de vie prolongée. Ainsi, on constate une augmentation de l'incidence des comorbidités liées à l'âge et un vieillissement accéléré par l'inflammation chronique et l'activation immunitaire chronique. Parallèlement, il faut dire qu'on note aussi une augmentation de l'incidence des limitations fonctionnelles et des troubles neurocognitifs qui peuvent impacter négativement la qualité de vie du sujet âgé. Ainsi, plus d'attention devrait être portée sur la question du vieillissement chez les personnes âgées vivant avec le VIH, notamment en termes de prévention et de prise en charge. L'étude virage est une analyse situationnelle que nous avons menée en prélude à une intervention. Elle a été réalisée chez des patients vivant avec le VIH, suivi au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trezville à Abidjan. Et nos objectifs étaient d'estimer la prévalence de certaines comorbidités, en l'occurrence l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète, d'estimer la prévalence des limitations fonctionnelles, d'évaluer les performances neurocognitives et les difficultés de fonctionnement social et enfin d'évaluer le niveau d'activité physique chez ces patients. Nous avons réalisé une étude mixte, c'est-à-dire avec un volet quantitatif et un volet qualitatif et la composante quantitative que nous vous présentons aujourd'hui était de type transversal. Elle a été réalisée de janvier à août 2021 chez 300 participants vivant avec le VIH âgés de 30 ans et plus, que nous avons comparé avec un groupe de structures similaires de 150 sujets séronégatifs au VIH recrutés au Centre national de transfusion sanguine à Abidjan. Donc pour chaque participant, nous avons réalisé un dépistage de l'hypertension artérielle définie comme une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 99 mm de mercure. Pour le diabète, nous avons réalisé une hémogobine glycée considérée comme abnormale lorsqu'elle était supérieure ou égale à 6,5 %. Pour le diabète, nous avons évalué l'IMC défini comme l'obésité au temps pour moi. Nous avons réalisé, défini un IMC supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré de surface corporelle. Pour les performances fonctionnelles, nous avons utilisé le score SPPB ou encore Short Physical Performance Battery qui est un score qui utilise trois tests. Le test de marche des 6 minutes, le test d'équilibre et le test des 5 levées. Donc un score entre 0 et 4 était accordé à chaque test pouvant donner un score final allant de 0 à 12 et une performance était considérée comme suboptimale lorsqu'on avait un score inférieur ou égal à 9. Pour les membres supérieurs, nous avons mesuré la force de préhension avec un dynamomètre électronique et évalué la motricité fine à l'aide du test Groove-Pegbord. Sur cette photo, vous avez une participante qui est en train de réaliser le test de marche des 6 minutes et ici, elle réalise le test d'équilibre avec les pieds en tandem. L'évaluation neurocognitive a été faite à l'aide du test DISA ou test de fuyance verbale, le gros beurre et bouche-queue et le digit span pour la mémoire, le digit symbol substitution test pour la vitesse psychomotrice et les color traits 1 et 2 qui permettent d'évaluer la coordination, les fonctions exécutives. Pour le fonctionnement social, nous avons utilisé la version 2.0 du WUDAS avec un score supérieur à 2 qui était attribué à chaque participant qui présentait au moins une difficulté. Pour la dépression, nous avons utilisé le questionnaire PHQ-9 et enfin, pour le niveau d'activité physique, nous avons utilisé le questionnaire GPAQ de l'OMS. Nos analyses, toutes les analyses ont été ajustées sur le sexe, l'âge et le niveau de scolarisation et elles ont porté sur 300 patients vivant avec le VIH et 150 sujets séronégatifs avec une prédominance féminine dans les deux groupes. L'âge médian était de 50 ans chez les PVVIH et de 49 ans chez les sujets séronégatifs et il faut noter que près de 50%, près de la moitié de la population des PVVIH était âgée de plus de 50 ans. Concernant le niveau de scolarisation, les PVVIH avaient tendance à être moins scolarisés mais la différence n'était pas statistiquement significative. Concernant la capacité d'épargne, il n'y avait pas de différence statistiquement significative dans les deux groupes. Chez les PVVIH, la durée moyenne sous traitement antirétroviral, la médiane était de 14 ans chez les hommes et de 13 ans chez les femmes. Et concernant la médiane du taux de CDK de Nadir à l'initiation du traitement antirétroviral, elle était de 148 chez les hommes et de 184 chez les femmes. Par rapport aux comorbidités, les hommes étaient plus touchés par l'hypertension artérielle dans les deux groupes et pour l'obésité, les sujets séronégatifs étaient plus touchés que les sujets séropositifs et comme Clotilde l'a relevé tout à l'heure, effectivement, les femmes étaient plus touchées dans les deux groupes. Par rapport au diabète, il n'y avait pas de différence statistiquement significative dans les deux groupes. Pour les limitations fonctionnelles, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes, mais à l'analyse du test de marche des 6 minutes, les patients vivant avec le VIH semblaient plus performants que les sujets séronégatifs. Par contre, au test Groove-Pegbord, les PVVIH avaient plus de troubles de la motricité finie. Alors, par rapport à la force de préhension, après ajustement sur l'IMC, le sexe et l'âge, les sujets séronégatifs avaient une meilleure force de préhension que les sujets des patients vivant avec le VIH. Concernant les performances neurocognitives, au test d'ISAC, au Grover & Bush et au Digit Symbol Substitution Test, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes, mais au Digit Span et au Colour Trail, les PVVIH étaient moins performants. Concernant le fonctionnement social, les sujets séronégatifs avaient plus de difficultés au bout d'AS, avec 13 % d'entre eux qui présentaient des signes de dépression, contre 6 % chez les sujets séronégatifs vivant avec le VIH. Et concernant le niveau d'activité physique, ce n'est pas la bonne ligne que je voulais encadrer, s'il vous plaît, c'est celle du niveau intense pour dire que les patients vivant avec le VIH avec un niveau d'activité physique plus élevé que les sujets séronégatifs. Très peu d'études ont été réalisées en Afrique subsaharienne sur la question du vieillissement chez les personnes vivant avec le VIH. Au cours de l'étude Neuro-Aging, Charlotte et collaborateurs avaient retrouvé en Afrique de l'Ouest un âge médian de 5 ans, 7 ans. Et concernant les comorbidités, les prévalences étaient respectivement de 22, 38 et 6 % pour l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète. Près d'un quart des patients au cours de cette étude avaient présenté un score SPPB sous-optimal et 44 % avaient un niveau d'activité faible. En conclusion, nous pouvons dire que dans notre population d'études globalement âgées de plus de 50 ans sous traitement antirétroveral depuis près de 15 ans et suivies dans un centre de référence, nous constatons que la prévalence des comorbidités est similaire à celle de la population générale au sein de notre population d'études. Les participants ont présenté moins de difficultés en termes de fonctionnement social. Ils ont réalisé des performances fonctionnelles acceptables avec un bon niveau d'activité physique, mais quelques troubles neurocognitifs ont été constatés, notamment aux tests assez performants. Nous pensons que ces résultats sont le reflet des multiples actions qui ont été menées au début de la prise en charge de l'infection à VIH en Afrique de l'Ouest qui ont prévalu au début des années 2000. Et nous souhaitons que cette étude soit reproduite dans d'autres sites de prise en charge des patients vivants avec le VIH. Et ceci de façon transversale pour mieux comprendre la complexité de nos résultats. Nous souhaitons faire le plaidoyer pour un soutien en termes d'activité physique chez les patients vivants avec le VIH et que les troubles qui soient d'ordre fonctionnel, neurocognitif et psychosociaux soient dépistés de façon précoce. Je remercie tous les participants. Je remercie l'équipe Virage, SIDAction, Afravi pour nous avoir permis de faire cette communication. Un merci particulier à la professeure Christine Kaltama qui a bien voulu m'accueillir dans son service la semaine dernière. et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Effectivement, on n'a pas beaucoup de données sur l'Afrique. Est-ce qu'il y a des questions ? Noël Magloire, Manga du Sénégal. Je voudrais remercier l'équipe de la Côte d'Ivoire qui montre qu'il est possible de faire des choses d'un niveau similaire à ce qu'on retrouve ailleurs en Afrique. Donc ça, c'est vraiment un motif de satisfaction pour nous. Je pense qu'on devrait s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Je voudrais poser une question. Vous avez pris des sujets de plus de 40 ans. Est-ce que vous avez essayé de voir s'il y avait une différence entre 40 et 60 et au-dessus de 60 ? Est-ce que vous avez analysé cet aspect-là ? Merci. pour la question. Est-ce que vous pouvez préciser, étant donné qu'on a étudié différents... Il y a eu tellement de volets. On a étudié les comorbisités. Alors, concernant les comorbisités, effectivement, notamment pour l'hypertension artérielle, on a constaté que les sujets âgés de plus de 50 ans étaient plus touchés par l'hypertension artérielle que les moins de 50 ans. oui, effectivement, je n'ai pas les données exactes dans ma tête, mais on a fait un code par âge en fonction des trans d'âge. Juste une petite question. J'ai vu que pour la définition de l'hypertension, vous avez pris la pression diastolique à 99. Je ne sais pas, c'est peut-être ça la nouvelle définition, je n'en ai pas. 90. Oui, enfin, 99. 90. C'est un lapsus, 90. Ok, ça va, merci. Une autre question ? Claude Silde ? C'est des résultats qui sont très intéressants. Est-ce que vous prévoyez de faire un suivi longitudinéale et de suivre les patients ? Les nôtres, non, parce que l'étude est finie, mais comme vous avez constaté dans nos recommandations, c'est vraiment notre souhait et surtout qu'elle soit étendue à d'autres sites de moindre envergure parce qu'on se dit que l'étude a été réalisée dans le centre de référence de prise en charge en Côte d'Ivoire, mais est-ce que la qualité de la prise en charge est la même dans des centres de moindre envergure ? On souhaiterait donc que ce soit le cas et que ce soit fait de façon longitudinale. L'évaluation des tests fonctionnels, on n'en voit pas souvent. Je pense que c'est important et c'est difficile à faire, mais d'évaluer, de rechercher l'ostéosarcopénie qui potentiellement peut peut-être s'installer plus rapidement dans la population de viage que dans la population générale. C'est une question ou une contribution ? Cette question est tellement vaste et là encore, ce ne sont pas toutes les données qu'on a pu collecter. On prévoit de faire plusieurs publications concernant tout ce qu'on a eu à collecter comme données. Merci. Nadine, le message principal, finalement, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les VIH et les non-VIH, mais avec quand même des prévalences de comorbidités qui sont importantes. Quels sont, est-ce que vous avez étudié, parce que ça, c'était l'étude, quels sont à l'intérieur du groupe VIH, les facteurs de risque de ces comorbidités ? Parce que j'avais l'impression de dire, ben oui, comme on les a bien pris en charge, ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents, mais ce n'est quand même pas top, l'obésité, l'hypertension, etc. Enfin, c'est ce que j'ai retenu. Donc, à l'intérieur de chacun des groupes, est-ce qu'on peut isoler ? Parce que, comme dit Clotilde, les tests, c'était pour montrer que ce n'est pas différent, mais ce n'est absolument pas applicable en routine. Donc, peut-on repérer par un examen clinique assez simple ? Il y a des tests, c'est pas mal, se lever, s'asseoir, etc. et puis surtout, quels étaient les facteurs associés à sécomorbidités ou la conjonction de sécomorbidités qui pourraient définir le VSC. C'est la question ? Oui. Ah, pardon. C'est vrai qu'en routine, ce serait vraiment très difficile de pouvoir réaliser ces différents tests et c'est l'un des challenges justement qu'avec les pédiatres, je pense qu'avec Clotilde et l'étude de docteur Mo, enfin, le projet de recherche que vous êtes en train de mettre sur pied, peut-être qu'avec ça on pourra avoir des outils simplifiés pour pouvoir permettre aux cliniciens de détecter rapidement des patients qui peut-être peuvent être en situation de préfragilité et pouvoir essayer d'agir rapidement. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la dernière présentation. Abdoula Issania nous arrive de Sénégal à Dakar et il va nous présenter une présentation sur 10 ans de traitement antirétroviral sur la survie au long cours des personnes qui vivent avec le VIH. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci après le VIH pour avoir permis l'occasion d'être ici pour présenter et partager avec vous cette présentation intitulée sur l'amélioration de la rétention et stabilité de la survie au long cours après 10 ans de traitement antirétroviral des personnes vivant avec le VIH au Sénégal. Pour ce faire, nous allons partager le plan ainsi intitulé sur l'article sur 5 points à savoir chapitre d'introduction méthodologie et résultats avant de conclure et donner quelques défis. Pour l'introduction, sans les donner de l'estimation spectre de 2020, le nombre de PVH attendu pour le pays tourne autour de 39 400 PVH. À la fin de l'année 2020, 34 250 PVH étaient diagnostiqués et 30 431 étaient sous traitement antirétroviral et 25 623 avaient une charge qui était supprimée. Et le schéma thérapeutique le plus utilisé durant la période, c'était le thénophévir, l'amivirine et favirins avec une proportion qui tournait autour de 52%. Le thénophévir, l'amivirine et le dolitégravir autour de 26%. Le thénophévir, l'amivirine et le pinavir boosté par le sous-navir autour de 8%. Et il faut aussi noter durant cette période aussi, il y avait la transition qui était effective vers le dolitégravir sans les recommandations des directives de l'OMS de 2016. Chaque année, l'analyse de l'évolution des PVH sous-traitement antirétroviral permet de mesurer la performance du dispositif de prise en charge au niveau du pays. Et l'objectif général de cette étude c'est d'évaluer la retention à court, moyen et long terme des PVH sous-traitement antirétroviral au niveau du Sénégal. Cette étude nous a permis d'avoir les résultats. la méthode qui a été utilisée s'il s'agit d'une enquête nationale qui a été menée durant la période du 7 janvier au 11 février 2021. Et cette équipe de professionnels de santé ont été mobilisés, constitués et sept axes ont été constitués pour mener cette étude. Et les 130 sites de prise en charge au niveau du pays ont été visités dans les 14 régions du Sénégal. et ça concernait tous les PVH qui étaient détestés et traités au niveau du PIC. Pour les méthodes de collecte, on avait des outils primaires, à savoir les dossiers de patients, le résultat de laboratoire et le résultat de charge virale, mais aussi des outils secondaires comme les maquettes de charge virale et les maquettes de prise en charge. Les données de suivi des patients ont été saisies dans Excel et analysées par le logiciel SPS version 21.0. L'analyse, ce qui nous a permis de faire une analyse de la rétention des personnes vivant avec le VIH à 12 mois en moins et en long terme. Les résultats suivants ont été obtenus concernant les files actifs global ou sous traitement antirétroviral comme vous le voyez entre 2013 et 2020. Il y a eu une augmentation significative voire même triplée entre 2013 et 2020 que ce soit la file active sous ARV ou aussi la file active globale passant de 13 716 sous ARV à 30 431 en 2020. La rétention globale était estimée à 92% dans la population générale. Vous le voyez, elle était un peu moyenne chez les enfants comparée chez les adultes avec une attrition qui tournait autour de 8%. Concernant la cascade des 390 en 2020, comme vous le voyez, le pays était presque à quelques points d'atteindre les objectifs. Pour le premier 90, on était à 3 points de gap, 3% de gap, le deuxième, on était à 1% et le troisième, à savoir la suppression de la charge virale, autour de 6%. Mais comme vous le voyez aussi, l'évolution de la rétention aux soins à 12 mois entre 2013 et 2020, à partir de 2016, vous voyez qu'il y avait une courbe qui commence à grimper et ça aussi avec des stratégies qui ont été mises en place. Je pense qu'en 2016, ça a concédé avec la stratégie de Tarsen, comment est-ce testé un truc qui était une des recommandations et à partir de 2018 aussi, on a eu 6 milliers des activités, à savoir un plan d'accélération pour la mise sur ARV des PVVH. mais comme vous le voyez aussi, à long terme, voilà, la rétention à 24 mois, comme vous le voyez, on était autour de 110%. Mais au cours du temps, à partir de 10 ans, c'est-à-dire à 120 mois, presque plus de la moitié, environ la moitié des PVVH étaient toujours maintenus dans les soins. Ceci aussi montre aussi comment adresser l'efficacité aussi, les conditions de la prise en charge au niveau du pays. Mais aussi, ces résultats qui sont encourageants aussi, nous suscitent quelques constats, à savoir, le taux de rétention qui était presque à 92% avec un taux de décès qui était à 2,6%, un taux de perte de vie à 5,6%. La rétention à 12 mois, comme on l'a vu l'a dit à peu précédent, avait augmenté avec l'introduction de la stratégie test et entraide en 2016 et le plan d'accélération en 2018. La diminution de la file active au fil des années, on l'a vu à partir de 24 mois jusqu'à 180 mois, 15 ans de prise en charge, mais aussi la moitié était dans les soins, mais laissant se poser la question où s'en passent les autres. Donc, les patients pourraient être parmi les patients qui sont décédés entre temps. Il y a aussi la cessation de suivi, c'est-à-dire les problèmes de périodes de vie, mais aussi les abandons, c'est-à-dire la cessation des patients qui sont sous traitement antiretroviral. Il y a aussi le problème des autotransfert, des patients qui existent dans un site au niveau de pays qui s'autotransfert vers un autre site ou vers un autre pays sans avertir le site de prise en charge. et aussi les voyages qui se font avec le PVEH sans que le site ne soit informé de leur déplacement. Ça, c'est des problèmes que nous avons rencontrés parmi tant d'autres. Et ce qui nous amène à émettre aussi quelques défis pour au moins avoir une explication sur ces données, à savoir l'opérationnalisation du logiciel de gestion individuelle de PVEH. C'est-à-dire que c'est un mode de tracker qui a été intégré dans le DHSD qui permet un suivi individuel de chaque PVEH qui est enregistré dans nos sites de prise en charge. Et ça aussi, je pense que demain, à partir de 9h, il est prévu une session dans la partie de la session santé numérique qui va parler un peu de ce mode de tracker. Il y a aussi la mise en œuvre aussi de la stratégie de prestation de soins différenciés qui a démarré dans notre pays en 2021 pour aussi améliorer la prise en charge des patients stables. Il y a aussi la numérisation des patients par le système de empreinte digital pour éviter le doublon des patients. L'autre question aussi, c'est aussi, comme l'autre défi aussi, c'est la prise active des patients qui sont déclarés perdus de vie. En conclusion, cette étude montre la fragilité du dispositif pour la retention en long terme des PVEH, mais aussi l'importance d'adopter ce dispositif afin de mettre en place des mesures différenciées pour accompagner la prise en charge et la nécessité de prendre en compte la prise en charge des pathologies chroniques comme l'avis précédent et les autres présentations précédentes des PVEH, leurs besoins biomédicaux, sociaux et volutifs. Permettez-moi, avant de terminer, de remercier le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le SIDA, le ministère de la Santé, mais aussi le Fonds mondial, la division de lutte contre le SIDA et Afraveillasse qui nous a permis d'être là pour partager ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une présentation très intéressante sur toute cette période qui nous donne de l'espoir sur la prise en charge sur les pays du Sud. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous servez des systèmes des PR éducateurs ? Parce que le pays n'est pas très grand, l'accès au traitement antirétrové, après tout, dans la vivresse qui nous importe, c'est que les gens continuent d'être sous traitement. Est-ce qu'il y a un moyen de finalement voir s'il s'approvisionne ailleurs que dans les centres qui font partie de l'étude ? Parce que c'est ça, la vraie question. C'est les abandons. Ce n'est pas tellement qu'ils soient perdus s'ils sont sous traitement et qu'ils vont ailleurs. Ils ne vont plus chez nous. Mais le grave, c'est les abandons de traitement avec la conséquence individuelle et la conséquence sur la transmission. Merci beaucoup. Ce sont les questions qu'on se pose. Parce qu'actuellement, le dispositif que nous avons, un patient peut quitter. S'il est transféré, c'est facile, le site est pour le capitaliser. Mais il y a les autres transferts. Il y a aussi les patients qui quittent le Sénégal pour aller en Gambie ou bien en Guinée-Bissau et se faire traiter. Donc ça aussi, c'est une donnée qu'on ne peut pas capitaliser. Comme je dis dans ma présentation avec nos défis, parce qu'on a créé mis en place un logiciel, c'est le modi-tracker, on veut suivre individuellement un patient qui quitte un site pour aller quelque part. On peut le tracer facilement et le suivre nous ne serons pas comptables qu'un péril de vie, mais nous serons toujours comptables qu'une personne qui est active. Actuellement, les données que nous avons, c'est un peu difficile de savoir s'il est péril de vie ou bien s'il est ancien. Vous pourriez avoir un dispositif par les pharmacies parce que c'est l'attribution des traitements dans des zones du pays. Une autre question ? Je voudrais féliciter le docteur Sagna pour sa présentation et féliciter par la même occasion tout le dispositif de prise en charge qui est mis en place au Sénégal. Je pense que ce sont des données que l'on n'a pas l'habitude de partager parce que ça fait assez secret et c'est vraiment courageux de votre part de véritablement les partager, de mettre le doigt là où ça fait peut-être mal ou en tout cas on n'aimerait pas qu'on pointe le doigt. Je voudrais faire une petite analyse de la chose et je pense que vous avez une partie de la question une partie de la réponse. Le Sénégal ayant été très attractif au début a attiré énormément de patients venant des pays voisins et étant à Ziegenchor je l'ai constaté il y a énormément de patients qui viennent surtout de la Guinée-Bissau et de la Gambie pour prendre leur traitement et quand ils se sentent mieux ils ont tendance à retourner chez eux et nous avons mis en place un dispositif avec le projet FEV que Henda Santé accompagne pour avoir des médecins référents chez eux qui peuvent les accueillir et les insérer dans le système de prise en charge de leur pays d'origine. Je pense que tout cela devrait être analysé pour qu'on puisse retracer ces soi-disant perdus de vue qui probablement sont des malades qui ont tout simplement changé de lieu de prise en charge notamment qui sont rentrés dans leur pays pour une meilleure prise en charge. Par contre ce qui me fait tiquer c'est que nous avons une codification nationale qui permet normalement d'avoir un suivi des patients avec un code unique qui devrait permettre de les retracer. Alors moi je me pose la question de savoir quand vous parlez des malades qui ont quitté un site pour aller à un autre comment se fait-il qu'on n'ait pas eu cette traçabilité quels sont les problèmes que vous pouvez évoquer comme étant des problèmes qu'il faut agresser pour régler cette situation-là. Merci beaucoup merci beaucoup cher maître j'ai pris l'occasion pour les remercier comme vous l'avez dit que le problème de la transfrontalité je pense que ça c'est un problème qui touche le cœur et je pense au niveau stratégique au niveau institutionnel aussi que ce soit au niveau de la DLC ou des CNLS sans mettre en place des activités pour pouvoir redynamiser ces instances de coordination pour éviter le problème du mouvement des patients entre le Sénégal la Guinée et la Gambie maintenant quand je parle du problème c'est vrai il y a la codification unique qui est mise en place au niveau du pays si le patient passe au niveau du site pour le transfert un document lui est remis et il ne sera pas déclaré comme péril de vie par contre il y a des patients comme vous l'avez dit qui sont suivis qui sont bien en certain moment ils arrêtent leur traitement et au bout de quelques temps ils quittent une région du Sénégal et aller quelque part et il ne se dit pas qu'il est infecté le site ne sait pas s'il est infecté ça c'est un autre transfert il va là-bas il ne dit pas moi si je suis infecté je prends des ARV à tel endroit et arrivé là-bas on le dépense encore à nouveau dans ce cas on voit le comptabiliser et le mettre sous ARV si maintenant au fur du temps quand on fait les activités le terrain les anglais commerciaux le terrain on se rend compte des fois il y a des patients qui sont déclarés nouveau dans un site alors qu'ils étaient déjà suivis au niveau de notre site et là c'est des gens qu'on essaie d'enlever et d'informer les sites pour au moins essayer de voir comment on peut les capitalistes pour éviter cela pour éviter cela c'est ce qui a motivé la mise en place de notre stratégie comme je dis le mot du traque qui va nous aider parce qu'il va nous aider à éviter ces doublons les patients qui sont déclarés nouveaux quelque part alors qu'ils étaient déjà dans le système donc ça peut nous aider à les capitaliser et à essayer de les d'éviter les patients qui sont déclarés dans un autre site alors qu'ils sont déjà suivis et ensuite vous nous direz pourquoi finalement même à l'intérieur du même pays ils ne déclarent pas qu'ils étaient suivis ailleurs voilà bon je pense qu'il va être le temps de conclure on est dans les temps merci on a fait une belle session merci à tous les orateurs et à la qualité croissante des présentations qui viennent des sites du sud et c'est des défis les perdus de vue c'est pas des choses faciles Nadine voilà donc merci aux mini-lectureuses et merci à vous tous pour cette session qui était tonique et informative voilà donc il y a un film je crois après il y a d'autres sessions voilà bonne fin de l'après-midi Merci. Merci.